Tasha, on a au Québec bien connu ce débat sur les cibles. Puis on en a, tu sais qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que le débat plus largement au Canada anglais est en train de naître sur l'immigration, la place de l'immigration? Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures pour les accueillir, etc., etc.? Tasha? Oui, c'est pour cette raison-là qu'on voit que les libéraux sont un peu nerveux là-dessus parce que c'est vraiment... l'immigration devient un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, dans un sens, le parti est très ouvert à l'immigration. Ça leur a aidé électoralement aussi. Mais dans l'autre, on voit une vraie crise de logements, de pénurie de logements, particulièrement ici, dans la région de Toronto, où c'est vraiment effrayant. Et c'est là où la majorité des immigrants, particulièrement en Ontario, s'en vont. C'est là où les libéraux ont beaucoup de sièges. Alors, c'est difficile pour eux de dire on veut freiner l'immigration parce que c'est des votes, mais en même temps, ils sachent qu'il y a des gens qui ne se trouvent pas de logement. Alors, c'est pour cette raison-là qu'ils essayent de trouver le juste milieu. Je ne sais pas s'ils vont y arriver certainement pas cette semaine. En tout cas, Mark Miller, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il faut écouter la société civile, il ne faut pas être obsédé par les cibles, etc. Est-ce que, Paul, vous, vous avez vu un changement un peu chez les libéraux? En tout cas, chez certains libéraux. Très récent parce qu'il y a à peine deux semaines, je pense, Mark Miller présentait l'immigration comme étant une solution à la pénurie de logements. Alors que là, il dit qu'il n'est pas dogmatique puis qu'il est prêt à écouter des gens qui lui montraient des limites ou des effets pervers de l'immigration. Mais il dit ça. Mais en fait, ces gens-là ont déjà parlé. Ils sont nombreux et ils sont crédibles. Il y a plusieurs rapports d'économistes qui montrent que l'immigration n'est peut-être pas la cause de la pénurie de logements, mais c'est plus un problème qu'une solution. Elle complique l'atteinte des objectifs canadiens. Et le problème pour les libéraux, c'est que ça aurait été beaucoup plus facile en amont de ne pas annoncer cette cible qu'après de reculer et de dire on limite l'immigration, on la restreint. Parce que même si, au net, ça demeurerait un ajout, le message qu'on retiendrait, c'est les libéraux reculent et réduisent l'immigration par rapport à ce qui était proposé. Et on voit que c'est pour ça qu'ils essaient de trouver une espèce de solution mitoyenne de passer par l'immigration temporaire qui n'était pas de toute façon considérée dans les calculs totaux. Mais peut-être dernier commentaire, c'est que ce qui se passe au Québec, commence à les réserves par rapport aux cibles d'immigration. Ça commence à se voir aussi dans le reste du pays. Je vous donne l'exemple de la Colombie-Britannique où on a un gouvernement néo-démocrate dont le secrétaire général, quelqu'un qui n'a pas de couleur partisane, a dit que la cible libérale d'immigration leur compliquait beaucoup la tâche par rapport à la crise en logement. Et le premier ministre néo-démocrate a dit qu'il a absolument raison. On parle de gens plutôt à gauche, favorables au multiculturalisme canadien, mais qui, confrontés à un problème concret, reconnaissent une évidence. C'est que quand vous dites la cible, la cible pour les gens qui ne s'en souviennent plus, on parlait de 500 000 de plus chaque année, ultimement, à terme.